Il n'y a pas si longtemps, El Chapeau, le grand Manitou du monde de la drogue, s'est exprimé au sujet de l'endroit qu'il avait l'habitude d'appeler sa maison. Apparemment, il ne s'agit pas d'une station balnéaire tropicale 5 étoiles, mais plutôt d'une chambre de torture. Et devinez un autre grand nom qui a également fait face à la musique dans cette symphonie de la souffrance ? Nul autre que Jeffrey Epstein. Dans cette vidéo, nous allons découvrir la vérité derrière le MCC et le temps passé par Jeffrey Epstein dans ce système carcéral. Centre correctionnel métropolitain. Ce n'est un secret pour personne que Jeffrey Epstein a été incarcéré à la MCC avant sa mort. Ce pénitencier fédéral, situé au cœur du Lower Manhattan, a une longue et célèbre histoire de traitements inhumains qui sont restés cachés aux yeux du public pendant des décennies. Joaquin El Chapeau-Guzman a même révélé que le MCC était un lieu de torture. En fait, des personnalités de premier plan comme le chef de la mafia John Gotti se plaignent depuis longtemps des conditions qui règnent à l'intérieur de ces murs. Commençons par un voyage en arrière. En 1981, lorsque les avocats de John Gotti, également connus sous le nom de Dapper Don, ont fait part de leurs inquiétudes quant aux conditions inhumaines régnant au MCC, ils ont demandé le transfert de Gotti, invoquant la nécessité d'un meilleur traitement et de meilleures conditions de vie. Ce n'était que le début d'une longue série de plaintes qui allèrent suivre. Jeanne Théo Harris, professeure de sciences politiques au Brooklyn College, décrit ces conditions comme un goulag caché en plein cœur du sud de Manhattan. Si elle vous décrivait ces conditions, vous seriez pardonnés de penser qu'il s'agit de l'Irak. Ahmed Kalfan Gailani, condamné pour son implication dans les attentats à la bombe contre deux ambassades américaines en Afrique en 1998, aurait préféré être détenu à la base militaire américaine de Guantanamo Bay, à Cuba, plutôt qu'au centre de détention militaire. Cette révélation choquante en dit long sur la gravité des conditions de détention des prisonniers du MCC. Guantanamo Bay, un lieu associé à la controverse et aux préoccupations en matière de droits de l'homme, était considéré comme plus agréable et plus détendu que le MCC. Les problèmes du MCC ne se limitent pas aux détenus. Un rapport du Chief Leader, un journal de la fonction publique de la ville de New York, a révélé que l'établissement est confronté à des problèmes de personnel. Les agents sont contraints d'assurer trois ou quatre doubles vacations par semaine en raison d'un manque de personnel. Cette situation ne met pas seulement les agents à rude épreuve, mais elle aggrave également les conditions déjà difficiles auxquelles sont confrontés les détenus. Cette situation soulève de sérieuses inquiétudes quant à la capacité du MCC à fournir un environnement sûr et humain aux personnes qui se trouvent dans ces murs. Le MCC a été créé en 1975 en tant que centre de détention provisoire destiné à accueillir les personnes en attente d'un procès dans le district sud de New York. Dès sa création, le MCC devait être un centre de détention temporaire, mais au fil des ans, il s'est transformé en une prison sinistre et surpeuplée. Les conditions de vie au sein du MCC varient considérablement en fonction de l'endroit où les prisonniers sont détenus. La population générale, l'unité spéciale de logement et la tristement célèbre L-10 Sud ont chacune leur lot de défis et d'horreurs. La population générale est l'endroit où la plupart des prisonniers sont initialement placés. Ils y sont confrontés à des problèmes tels qu'une régulation thermique inadéquate, des soins médicaux inférieurs aux normes et une lutte constante pour l'espace personnel dans les cellules surpeuplées. Mais c'est dans l'unité d'isolement et dans l'unité d'10 Sud que les véritables horreurs de la MCC apparaissent au grand jour. L'unité d'isolement est réservée aux personnes jugées dangereuses au sein de la population générale ou à celles qui auraient enfreint les règles de la prison. L'isolement est la norme ici, les prisonniers passant la majorité de leur temps seuls dans leurs cellules. Cependant, c'est la célèbre L-10 Sud qui a suscité le plus d'attention et de condamnation. Au cours des deux dernières décennies, cette section a principalement hébergé des personnes accusées de terrorisme ainsi que des criminels de haut vol. Les conditions de détention dans l'Aile-10 Sud dépassent l'entendement. Aucune activité de plein air n'est autorisée pour les prisonniers de la zone 10 Sud et les fenêtres sont givrées, ce qui les prive d'air et de lumière naturelle. Le manque de ventilation, combiné à la saleté et à l'infestation de vermine, crée un environnement qui n'est rien de moins qu'un cauchemar. Le manque de lumière naturelle aggrave encore l'impact psychologique des conditions du MCC. Les jours se transforment en semaines et les semaines en mois, sans le moindre rayon de soleil. Cette privation perturbe non seulement les rythmes circadiens des détenus, mais les prive également du besoin humain fondamental de s'exposer à la lumière naturelle. Des études ont montré que la lumière du soleil joue un rôle crucial dans la régulation de l'humeur et la promotion du bien-être mental. Sans elle, les détenus se retrouvent dans un état perpétuel d'obscurité, à la fois physiquement et métaphoriquement. Les règles absurdes imposées aux détenus du MCC les privent encore davantage de leur autonomie et de leur dignité. Le fait de ne pas être autorisé à voir les journaux, à moins qu'ils ne datent de 30 jours, est une tentative délibérée de les déconnecter du monde extérieur. Cet isolement et le manque d'accès aux informations courantes contribuent à un sentiment d'impuissance et érodent davantage leur bien-être mental. Le secret qui entoure les conditions de détention au MCC, où les avocats peuvent être punis pour avoir décrit les expériences de leurs clients, crée une atmosphère de peur et d'intimidation. Les détenus se sentent sans voix et piégés dans un système qui semble conçu pour briser leur esprit. L'impact de ces conditions inhumaines ne se limite pas aux détenus eux-mêmes. Les familles et les proches souffrent également en voyant leurs êtres chers se détériorer mentalement et physiquement. La charge émotionnelle que représente le fait de voir un membre de sa famille subir un traitement aussi dur est incommensurable. Le MCC devient une source d'angoisse et de désespoir pour ceux qui sont à l'extérieur et qui se sentent impuissants et incapables d'apporter à leurs proches le soutien et les soins dont ils ont désespérément besoin. Les prisonniers de Dissauce passent la majeure partie de leur temps seuls dans leurs cellules, l'interaction humaine, la plus élémentaire, étant fortement limitée. Ils se douchent dans leurs cellules et sont surveillés électroniquement en permanence. Ceux qui ne leur laissent aucune intimité ni aucun répit. L'isolement et l'absence de contact humain ont des conséquences néfastes sur la santé mentale des personnes détenues dans dix pays du Sud. Les avocats et les défenseurs ont signalé que la santé mentale de leurs clients se détériore rapidement, ce qui les empêche de prendre des décisions rationnelles dans le cadre de leur procès. Pour aggraver les choses, les prisonniers de dix pays du Sud sont soumis à des mesures administratives spéciales imposées par le procureur général. Ces mesures restreignent considérablement leur communication avec le monde extérieur, les laissant isolés et coupés de tout système de soutien qu'ils pourraient avoir. La combinaison de ces facteurs crée un environnement non seulement déshumanisant, mais aussi un terrain propice au désespoir. Il n'est pas étonnant que les taux de suicide dans les CMC soient alarmants. La réalité choquante est que les horreurs du MCC existent depuis des décennies, cachées à la vue de tous. Les journalistes, les militants et les citoyens concernés ont longtemps essayé d'attirer l'attention sur les conditions inhumaines qui règnent entre ces murs, mais leurs appels sont restés lettres mortes. Ce n'est un secret pour personne que le ministère de la Justice, y compris l'ancien procureur général des États-Unis, William Barr, était parfaitement au courant des conditions de détention au MCC. Pourtant, ils ont choisi de fermer les yeux, permettant ainsi que le traitement inhumain des prisonniers se poursuive sans contrôle. Le scandale de la mort de Jeffrey Epstein a braqué les projecteurs sur le MCC, obligeant Barr à demander une enquête sur les graves irrégularités. Mais ne nous laissons pas abuser par cette soudaine préoccupation. Les irrégularités n'ont pas surpris le gouvernement, elles étaient connues de tous. La vérité est que le MCC a été structuré sur ces « irrégularités » pendant des années. Le procureur Geoffrey Berman, le prédécesseur de Barr, Preet Bharara, et les juges du district sud de New York étaient tous au courant des conditions déplorables qui régnaient au sein du MCC. Le système pénitentiaire fédéral lui-même est truffé de problèmes de ce type. Alors pourquoi ont-ils choisi de tolérer ces conditions ? Pourquoi ont-ils permis que les abus et la corruption persistent ? La réponse se trouve dans les affirmations incessantes du gouvernement concernant la nécessité et la sécurité nationale. En invoquant la nécessité d'assurer la sécurité nationale, le gouvernement a réussi à justifier le traitement inhumain des prisonniers de la MCC. Il a convaincu les juges et le public que ces conditions étaient nécessaires pour protéger la société des criminels présumés. Mais n'oublions pas que les personnes détenues à la MCC sont toujours en attente de leur procès. Elles sont présumées innocentes au regard de la loi et leur peine ne devrait commencer qu'après leur condamnation. Pourtant, elles sont soumises à la saleté, à la vermine et à l'isolement. Tout cela au nom de la sécurité nationale. Les arguments de nécessité et de sécurité nationale avancés par le gouvernement ne sont rien d'autre qu'un écran de fumée destiné à cacher la vérité sur les défaillances systémiques au sein du MCC. Ils ont créé une culture de l'impunité où les personnes responsables du bien-être des prisonniers ne subissent aucune conséquence de leurs actes. Le manque de responsabilité s'étend au-delà du MCC lui-même. Les principaux organes de presse n'ont pas non plus insisté sur la question, préférant se concentrer sur des histoires sensationnelles concernant des criminels de haut vol plutôt que sur les conditions de vie dans la prison. C'est peut-être le paradoxe d'un donjon de grande hauteur situé dans le quartier financier de Manhattan qui fait que les gens ont du mal à croire aux horreurs qui existent au sein du MCC. Les descriptions de cette prison sale, décrépie et infestée de vermine semblent trop exagérées pour être vraies. Mais la vérité est que les horreurs du MCC sont bien documentées. L'exposé de la journaliste Aviva Stahl a mis en lumière la saleté, les os usés qui débordent, les soins médicaux inférieurs aux normes, l'isolement déchirant et le personnel souvent indifférent et cruel du MCC. Les avocats, les prisonniers, les universitaires et les organisations de défense des droits de l'homme ont tous contribué à l'accumulation de preuves sur les conditions abusives et corrompues de la MCC. Des recours administratifs, des requêtes juridiques et des recherches ont été déposés pour documenter les problèmes rencontrés par les prisonniers. Pourtant, malgré ces preuves accablantes, le public et le gouvernement ont choisi de détourner le regard. Ils ont tendance à ignorer les souffrances des personnes incarcérées, en particulier celles qui sont révélées publiquement. Ces conditions de détention rendent la mort de Jeffrey Epstein controversée. Les complots contre la mort. Jeffrey Epstein est mort le 10 août 2019, alors qu'il attendait son procès. Les gens ont des idées différentes sur la façon dont il est mort. Était-ce un suicide, un meurtre ou quelque chose de mystérieux ? Examinons les théories et les détails qui laissent perplexes. L'explication officielle est qu'il s'est suicidé par pendaison dans sa cellule du Metropolitan Correctional Center de New York. Mais de nombreuses personnes n'y croient pas et remettent en cause la version officielle. Nombreux sont ceux qui se demandent comment Jeffrey Epstein, qui était censé être surveillé de près pour éviter qu'il ne s'automutile, a pu mettre fin à ses jours alors qu'il était en attente de son procès. La surveillance des suicides est une mesure de sécurité pour les personnes à risque, qui implique une supervision constante et une sécurité accrue. Le fait qu'Epstein ait pu s'automutiler sous cette surveillance soulève de sérieuses inquiétudes quant à l'efficacité du système pénitentiaire. La situation devient encore plus suspecte lorsqu'on apprend que les gardes chargés de surveiller Epstein auraient dormi et n'auraient pas procédé aux vérifications nécessaires dans sa cellule. Cette négligence est troublante et a conduit à des spéculations sur la possibilité d'un acte criminel. Les gardiens sont accusés d'avoir falsifié les registres pour faire croire qu'ils vérifiaient régulièrement la situation, alors que ce n'était pas le cas. Cette tromperie intentionnelle soulève de sérieuses questions sur l'histoire officielle et alimente la conviction croissante que la mort d'Epstein pourrait être plus grave que ce que l'on nous dit. Les résultats de l'autopsie ont également suscité le scepticisme quant à la manière dont Epstein est mort. Le docteur Michael Baden, un médecin légiste réputé engagé par le frère d'Epstein pour enquêter, présente des preuves irréfutables que les blessures d'Epstein ne correspondent pas à ceux que l'on attendrait d'un suicide par pendaison classique. Le docteur Baden, fort de son expérience, a remarqué quelque chose d'inhabituel dans les blessures d'Epstein. Normalement, en cas de pendaison, un petit os du cou, appelé os hyoïde, se brise. Mais dans le cas d'Epstein, non seulement l'os hyoïde était cassé, mais d'autres os du cou l'étaient également. Ceci est rare et suggère une autre cause de décès. Le docteur Baden a souligné que les blessures d'Epstein ressemblent davantage à des cas de strangulation, où une pression externe sur le cou peut entraîner des fractures et d'autres signes de traumatisme. Ces conclusions suggèrent une possibilité inquiétante. Epstein pourrait avoir été assassiné au lieu de se suicider. L'une des idées est que Jeffrey Epstein n'est pas mort tout seul, mais qu'il a été aidé à mettre fin à ses jours, peut-être parce qu'il ne pouvait pas supporter les conséquences de ses crimes et qu'il risquait une longue peine d'emprisonnement. Cette théorie nous amène à nous demander qui a pu l'aider et pourquoi. Il existe également d'étranges théories de la conspiration impliquant la famille Clinton, suggérant qu'elle a joué un rôle dans la mort d'Epstein. Certains pensent que les Clintons ont planifié la mort d'Epstein pour protéger leur réputation et empêcher la révélation d'informations préjudiciables. Certains pensent qu'Epstein détenait des preuves accablantes contre les Clintons, suggérant qu'ils étaient impliqués dans ces activités illégales. Selon cette théorie, la mort d'Epstein était un plan délibéré visant à le faire taire et à protéger les Clintons d'éventuels ennuis judiciaires. La situation d'Epstein est d'autant plus intéressante que son compagnon de cellule au moment de sa mort était Nicolas Tartaglione, un grand gaillard qui avait été flic et était accusé de meurtre. C'est étrange parce qu'il semble former une paire improbable. Certains pensent que Tartaglione aurait pu jouer un rôle dans la mort d'Epstein, peut-être pour l'aider ou le faire taire. Pensez maintenant à l'île privée d'Epstein dans les Caraïbes, appelée Little St. James Island. On dit qu'il y a fait des choses illégales avec des mineurs. L'île est mystérieuse. On y parle de tunnels secrets et de chambres cachées. Dans une région verdoyante, un mystérieux bâtiment rayé de bleu attire l'attention. Il ressemble à un temple avec un dôme doré, ce qui a donné lieu à de nombreuses théories. Certains pensent qu'il s'agit d'une salle de musique pour un pianiste, tandis que d'autres croient qu'elle cache un ascenseur menant à un endroit souterrain secret. Pour élucider ce mystère, un entrepreneur qui a travaillé sur place nous a fait part de ses observations. Il a douté de la théorie de l'ascenseur, mais a remarqué quelque chose d'étrange à propos de l'entrée du temple. Au lieu d'une serrure à l'intérieur pour empêcher les gens d'entrer, il y a une barre de verrouillage massive à l'extérieur, ce qui donne l'impression qu'elle est destinée à enfermer les gens à l'intérieur. Pourquoi Epstein s'est-il donné tant de mal pour la sécuriser, au risque de piéger des personnes à l'intérieur ? Ces questions rendent l'île et son propriétaire encore plus intrigants. Le temple symbolise les secrets cachés qui attendent d'être découverts entre ces murs. Epstein était connu pour aimer la chasse au trésor. Il récompensait généreusement ses employés s'ils trouvaient un objet de valeur sur l'île, leur offrant de quelques dollars à mille dollars selon l'importance de l'objet. Ses employés devinrent des chasseurs de trésors enthousiastes, explorant chaque recoin et trouvant de vieux objets tels que des bouteilles de rhum et des assiettes laissées par les habitants précédents. Ces artefacts du passé fascinent Epstein. Pourquoi Epstein aimait-il la chasse au trésor ? Certains pensent qu'il s'agissait pour lui d'un moyen d'échapper à sa vie criminelle, d'une pause temporaire pour s'adonner à une activité plus innocente. D'autres disent qu'il se voyait comme un pirate moderne, essayant d'obtenir richesse et pouvoir par des moyens illégaux. Quelles que soient les raisons qui l'ont poussé à agir de la sorte, son intérêt pour la chasse au trésor a ajouté un peu plus de mystère à l'histoire de l'île. Il dépeint Epstein comme quelqu'un avide d'aventure et désireux de découvrir les secrets du passé. Certains pensent qu'Epstein aurait utilisé ses lieux secrets pour s'enfuir et simuler sa propre mort. Il se demande s'il n'aurait pas simulé sa mort en remplaçant son corps par celui de quelqu'un d'autre. Epstein avait les moyens de réaliser un tel plan. Certains affirment même l'avoir vu vivant après sa mort supposée, comme les images d'un drone montrant une personne lui ressemblant sur son île privée. Bien que ces observations ne soient pas prouvées, elles contribuent aux théories de la conspiration sur ce qui est réellement arrivé à Epstein. Certains pensent que Jeffrey Epstein pourrait avoir eu des liens avec le Mossad, l'agence de renseignement israélienne. Il pense qu'il aurait pu travailler comme espion, utilisant ses amitiés et son pouvoir pour recueillir des secrets sur des personnes importantes. Selon cette idée, la mort d'Epstein aurait été simulée afin de préserver ses liens et de lui permettre de poursuivre son travail d'infiltration. Ses crimes Dans les annales du True Crime, peu d'affaires ont autant retenu l'attention du public que celle de Jeffrey Epstein. L'histoire commence avec un homme qui semble être un riche financier, côtoyant l'élite et les puissants. Mais derrière cette façade de richesse et d'influence se cachait un sombre secret qui allait finir par être dévoilé. Tout a commencé au début des années 2000, lorsque des allégations d'un conduit sexuel à l'encontre d'Epstein ont commencé à faire surface. Les premiers murmures concernant ces crimes odieux sont parvenus aux oreilles des forces de l'ordre et l'enquête sur ces activités a commencé. Le FBI, en particulier, s'est intéressé de près à la recherche de la vérité sur cet homme qui semblait disposer d'un réseau de relations puissantes. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, un schéma inquiétant est apparu. Epstein est accusé d'avoir attiré des mineurs dans ses luxueuses propriétés, leur promettant argent, célébrité et vie meilleure. Mais au lieu de tenir ses promesses, il les soumettait à des actes inqualifiables d'abus et d'exploitation sexuelle. Les victimes, vulnérables et impressionnables, étaient prises au piège dans un réseau de manipulations et de peur. L'épreuve contre Epstein s'accumule et il devient évident qu'il ne s'agit pas d'un incident isolé. L'ampleur de ces crimes était considérable et les victimes qui se sont manifestées venaient de tous les horizons. Des mannequins en herbe aux étudiants en difficulté, Epstein s'en prenait aux personnes vulnérables, utilisant sa richesse et son pouvoir pour les réduire au silence. En 2005, le premier procès pénal contre Epstein a pris forme. La police de Palm Beach a lancé une enquête approfondie sur les allégations, découvrant un réseau de victimes qui avaient été soumises à la dépravation d'Epstein. Les témoignages sont poignants et dressent le portrait d'un homme qui n'a que faire de l'innocence et du bien-être d'autrui. Mais alors que l'affaire prenait de l'ampleur, l'équipe juridique d'Epstein s'est battue bec et ongle pour protéger son client. Ils ont utilisé toutes les tactiques possibles, contestant la crédibilité des victimes et exploitant les lacunes de la loi. Epstein, avec ses vastes ressources, semblait intouchable. Cependant, la détermination des forces de l'ordre et le courage des victimes n'ont pas pu être réduits au silence. En 2008, l'affaire a pris une tournure dramatique lorsque Epstein a conclu un accord de non-poursuite controversé avec les procureurs fédéraux. Cet accord, qui fera plus tard l'objet d'un examen approfondi, a permis à Epstein de plaider coupable à des accusations moins graves et d'éviter les poursuites fédérales. L'accord de non-poursuite est un coup dur pour les victimes et une tâche sur le système judiciaire. Il semble qu'Epstein ait réussi à échapper une fois de plus aux conséquences de ces actes. Malgré l'accord de non-poursuite, le tollé général et la détermination des victimes n'ont cessé de croître. L'affaire Epstein est devenue un symbole des injustices qui peuvent survenir lorsque le pouvoir et les privilèges sont autorisés à prévaloir. Les survivants, animés par leur désir de justice, ont refusé d'être réduits au silence. En 2019, l'affaire a pris une tournure dramatique lorsque les procureurs fédéraux de New York ont porté de nouvelles accusations contre Epstein. Cette fois, il n'y aurait pas d'accord sur le plaidoyer ni d'échappatoire aux conséquences de ses actes. Les preuves contre lui étaient accablantes et les survivantes étaient prêtes à affronter leur agresseur au tribunal. Au fur et à mesure que le procès se déroulait, le monde entier retenait son souffle. La salle d'audience est devenue un véritable champ de bataille où les survivantes ont courageusement raconté leurs expériences et affronté Epstein face à face. Leurs témoignages ont été puissants, brossant un tableau saisissant du traumatisme qu'elles ont subi et de l'impact durable qu'il a eu sur leur vie. L'accusation a présenté une montagne de preuves méticuleusement recueillies au cours d'années d'enquête. Les carnets de vol, les déclarations des témoins et les documents financiers désignent tous un homme qui a mis en place un vaste réseau d'exploitation et d'abus. La véritable ampleur des crimes commis par Epstein est enfin révélée au grand jour. En juillet 2019, le jury a rendu son verdict, coupable de trafic sexuel de mineurs. Ce fut un moment de triomphe pour les survivants, une validation de leur courage et de leur résilience. Epstein, que l'on croyait intouchable, devait désormais faire face aux conséquences de ces actes. Mais avant que la justice ne soit pleinement rendue, une tragédie survient. Quelques semaines seulement après sa condamnation, Epstein a été retrouvé mort dans sa cellule de prison. Les circonstances de sa mort restent entourées de controverses et de spéculations. Certains pensent qu'il s'agit d'un suicide, tandis que d'autres soupçonnent un acte criminel. Quelle qu'en soit la cause, la mort d'Epstein a laissé de nombreuses questions sans réponse et un sentiment de justice inachevé. Si Epstein a échappé à une longue peine de prison, sa mort n'a pas effacé l'impact de ses crimes. Les survivants, encouragés par leur victoire au tribunal, continuent de se battre pour que justice soit faite et pour faire la lumière sur le vaste réseau d'individus qui ont permis les activités d'Epstein. Après la mort d'Epstein, l'attention s'est portée sur ses associés et ses complices. Ghislaine Maxwell, une proche confidente d'Epstein, a été arrêtée et inculpée pour de multiples délits, notamment pour conspiration en vue d'inciter des mineurs à se livrer à des activités sexuelles illégales. L'une des affaires civiles les plus médiatisées a été déposée en janvier 2020 par une femme appelée Jane Doe. Dans sa plainte, elle affirme qu'Epstein et son associé Ghislaine Maxwell l'ont recrutée et abusée sexuellement alors qu'elle n'était qu'une étudiante en musique âgée de 13 ans en 1994. Selon la plainte, les abus se sont poursuivis pendant une période terrifiante de 4 ans, Maxwell jouant un rôle clé dans son recrutement et participant aux agressions. L'action en justice visait à obtenir justice pour la victime et à faire en sorte qu'Epstein et Maxwell répondent de leurs actes. Mais Jane Doe n'était pas la seule à demander justice. En août 2020, 9 autres inconnus se sont manifestés, déposant une plainte commune contre la succession d'Epstein. Parmi les victimes présumées se trouvait une enfant de 11 ans et une autre de 13 ans dont les récits mettent en évidence l'ampleur choquante de la dépravation d'Epstein. En outre, une victime a déclaré avoir subi des abus remontant à 1975, révélant ainsi l'ancienneté des activités criminelles d'Epstein. En août 2020, une autre inconnue a porté plainte contre Epstein, l'accusant de l'avoir agressée sexuellement pendant plus d'un an à partir de l'âge de 18 ans. En mars 2021, une femme du comté de Broward, en Floride, a intenté une action civile contre la succession d'Epstein. Elle a accusé Epstein et Maxwell de l'avoir trafiqué et violé à plusieurs reprises en 2008. Elle demande non seulement justice pour elle-même, mais aussi que les personnes qui ont facilité les abus et y ont participé répondent de leurs actes. Les affaires civiles contre Epstein et ses associés ont mis en lumière l'étendue de ces activités criminelles. Elles ont permis aux survivants de partager leur histoire, de demander justice et d'obliger les responsables à rendre des comptes. Ces affaires ont également mis en lumière le vaste réseau d'individus qui ont permis les actions d'Epstein, soulevant des questions sur la collaboration des personnes puissantes et influentes. Outre les affaires civiles, le gouvernement américain a pris des mesures à l'encontre d'entités liées à Epstein. En 2022, la banque JP Morgan Chase a été poursuivie par le gouvernement, allégant que la banque avait facilité et dissimulé le réseau de trafic d'êtres humains d'Epstein. Jamie Dimon, le PDG de JP Morgan Chase, fait l'objet d'une plainte sérieuse. L'allégation est que Dimon aurait pu être au courant des activités illégales d'Epstein et l'aurait aidé par l'intermédiaire de la banque. Cette information est apparue dans le cadre d'une affaire judiciaire aux Îles Vierges où JP Morgan est accusé d'avoir aidé Epstein dans ses activités illégales pendant plus de 10 ans. Lors d'une audience, il a été mentionné que des courriels suggérant des transferts d'argent de la part d'Epstein attendaient l'approbation de Dimon. Ces courriels sont importants en raison du moment où ils ont été envoyés. Ils ont été envoyés en août 2008, quelques mois seulement après qu'Epstein a reconnu sa culpabilité en Floride pour des activités illégales impliquant un mineur. Il s'agit des premiers ennuis judiciaires d'Epstein qui ont abouti à son inscription sur la liste des délinquants sexuels. Le problème est que Jamie Dimon, qui était censé vérifier le compte d'Epstein à cette époque, aurait pu être au courant des crimes d'Epstein, ce qui soulève des questions sur ce que Dimon savait et s'il était impliqué. Aujourd'hui, Dimon fait l'objet d'un examen plus approfondi, car le gouvernement des Îles Vierges enquête sur lui. Il est habilité à vérifier ce qu'il savait et à quel moment. Cette enquête intervient à un moment crucial pour JP Morgan. La banque a récemment accusé l'un de ses anciens cadres, Jess Staley, d'avoir commis des actes répréhensibles en rapport avec Epstein dans un dossier juridique. Monsieur Staley, qui est devenu par la suite PDG de Barclay, a démissionné en raison de ses liens avec M. Epstein. Au cours de l'audition, l'avocat des Îles Vierges a demandé pourquoi seul Staley avait été blâmé et non Dimon, le PDG. Cela suggère que des responsables de haut niveau de la banque, y compris Dimon, auraient pu être au courant des activités d'Epstein. JP Morgan a nié l'implication de Dimon, affirmant qu'il ne s'occupait pas des comptes d'Epstein pendant cette période. Toutefois, un juge fédéral n'a pas été de cet avis et a autorisé le gouvernement à poursuivre l'enquête sur M. Dimon. Cela indique que les allégations à l'encontre de Dimon pourraient être fondées malgré le démenti de la banque. Bien que l'affaire en cours contre JP Morgan et Dimon soit une affaire civile, il est essentiel de se rappeler que des accusations criminelles découlent parfois d'informations révélées dans le cadre de poursuites civiles. L'affaire Epstein a commencé par des enquêtes journalistiques et des poursuites civiles avant de déboucher sur des poursuites pénales. Nous devrons attendre pour voir si un schéma similaire émerge dans cette situation. Les crimes d'Epstein ont suscité une prise de conscience accrue des vulnérabilités qui permettent une telle exploitation. Des efforts sont déployés pour renforcer les lois, améliorer les services d'aide aux victimes et accroître l'éducation et la sensibilisation aux signes d'abus. Les médias ont joué un rôle crucial dans la révélation des crimes d'Epstein et dans l'information du public. Les journalistes et les documentaristes ont travaillé sans relâche pour découvrir la vérité, en amplifiant les voix des survivants et en mettant en lumière les défaillances systémiques qui ont permis à Epstein d'agir en toute impunité pendant si longtemps. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur la carte qui s'affiche en ce moment sur votre écran pour accéder à d'autres vidéos.